voici obi le toutou au summum de sa beauté non en vrai t'es plus beau comme ça mon bibi ah c'est vrai bah oui t'as été vers la promenade t'es content bah ouais un beau gosse bon alors je vous explique j'ai fait un petit sac et dedans j'ai mis mes livres mes prochains livres à lire donc voilà je pense que je vous en ai déjà parlé il y en a plusieurs dedans mais je me suis dit que c'était beaucoup plus motivant de faire ça pour lire que de mettre les livres en tort là au moins le sac il est très mignon il donne envie donc voilà mon nouveau petit sac à lecture voilà et jusque maintenant ça fonctionne donc voilà moi personnellement j'ai pris un petit sac comme ça il est très mignon à côté j'ai mes crayons de couleur je fais du coloriage pour ceux que ça intéresse si vous voulez une vidéo sur les coloriages bon en fait j'achète des livres à colorier puis je fais du coloriage en gros voilà donc ça c'est un nouveau petit rangement aussi et donc là ici c'est ma valise à perles je crois que je voulais montrer donc voilà mes petits rangements à activité donc en gros je fais du perle painting pour ceux qui connaissent c'est les je pense que les gens de ma communauté voient de quoi je parle ensuite je fais du coloriage et ensuite je fais je j'essaye de vraiment bien m'initier à la lecture donc c'est parti let's go pour une nouvelle vidéo bon vous m'excusez vous allez me voir un gros plan j'espère que bon normalement le normalement c'est bon dans ma logique c'est bon bon yo j'espère que vous allez bien bon ça fait un petit moment quand que j'ai pas filmé ça fait je sais pas ça fait un moment donc je suis très contente de vous retrouver oh je sais pas vous regardez d'habitude la caméra elle est là à côté de moi là ici là du coup j'aurais tendance à tendance à loucher sur le côté donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un haul parce que je vous avoue que vous verriez la réserve de produits les commandes que j'ai passé les trucs que j'ai acheté il y en a vraiment beaucoup donc c'est parti let's go donc on va commencer par on va commencer par les livres comme ça je les ai posé direct sur mon bureau et je crois il est rangé j'espère que vous avez vu les petites images que je vous ai montré je vous ai montré un petit peu comment comment c'est une tactique que j'ai pris sur une chaîne youtube la fille en fait elle a fait elle avait un petit coin un petit un petit carton un petit un petit sachet moi j'ai pris un petit sachet de couleurs et en fait elle mettait les livres à lire pour le mois et je vous avoue que cette tactique m'a beaucoup plu du coup ben j'ai j'ai fait pareil du coup j'ai tout mis dans un petit sachet rose vu que moi et le rose j'adore le rose pour ceux qui me connaissent voilà donc là au niveau des livres alors j'ai pris que des romans parce que je vous explique quand je vais à mes cours de sport vu que je fais je fais deux cours réunis en fait il y a des il y a un moment où je me retrouve pendant une demi-heure tout seul dans la salle à attendre la deuxième prof du coup ben pour m'occuper ben je lis du coup du coup je me suis acheté des petits romans je me suis dit que ça allait pas assez crème et donc je vais vous présenter ça de suite donc pour commencer j'ai acheté donc en tout il y en a pour 21 euros si je ne me trompe pas j'ai tout en tout j'ai payé 21 euros c'est d'équilibre de poche donc happy funking christmas chère jeanette donc voilà j'ai trouvé que c'était tout à fait dans le dans le thème c'est bientôt noël donc je me suis dit un petit livre bon c'est un livre apparemment c'est 10 18 ans si j'ai bien lu ce qu'il y a derrière donc voilà ma tristesse ne concerne que moi je ne fais pas de prosélytisme je ne vais pas j'ai pas mis mes lunettes je ne vais pas au mariage pour me rappeler pour rappeler au nouveau époux que la plupart se termine en divorce je n'ai jamais interrompu une manifestation sportive en criant il n'y a pas de gagnant pense qu'on crèvera tous un jour voici jeanette jeanette est triste et pas seulement pour elle pour le monde c'est pourquoi jeanette s'est isolée elle travaille dans un refuge pour chien au fond des bois loin de se demander à quoi ça ressemble de ne pas être déprimé ouais en gros c'est un voilà enfin je me suis dit ça ça peut être pas mal à lire ça peut être simple ça n'a pas l'air compliqué à lire donc je me suis dit puis franchement je suis kiffé bon y'aurait un bulldog sur la couverture je pense que ça aurait été encore mieux mais bon c'est pas grave donc voici le premier livre donc c'est un livre de lucie bridge pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas alors ensuite le tourbillon de la vie alors c'est bien en fait j'ai trouvé que vous allez voir j'ai pris une file de livres et là on voit la fille qui est déprimée puis là on voit le tourbillon de la vie je sais pas pourquoi ça m'a inspiré je me suis dit ouais ça démarre par une déprime après ça fait le tourbillon de la vie donc je me suis dit ouais ça peut être pas mal donc franchement j'ai pas le courage de lire les résumés mais si vous voulez regarder les résumés sur internet vous pouvez y'a là c'est le tourbillon de la vie donc c'est une nouveauté je l'ai payé je l'ai payé 7 euros 90 ça va donc c'est un roman lumineux et nostalgique les lecteurs ont adoré une très belle histoire réconfortante jack pourquoi ils s'appellent tous jack dans les romans le monsieur dans l'autre roman il s'appelait jack aussi bon donc voilà ouais donc moi j'ai pris que des romans en mode kiss and love vraiment pas prise de test parce que je me dis pour 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 ouais pour m'occuper c'est très bien en tout cas moi je suis pas une enfin c'est pas que je suis pas une grande lectrice c'est que je mets du temps à dire en fait donc ensuite j'ai pris les gratitudes de delphine devigan devigan voilà donc après le tourbillon de la vie puis 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 mais oui qui sera ce janet et ben voilà les gratitudes en fait moi j'ai plus pris les livres pour les pour les titres parce que ça m'inspirait je sais pas ça m'inspirait vraiment donc et donc le dernier le titre c'est là d'adjo d'adjo oh d'adjo il n'y a pas moyen d'adjo je suis pas ta cata d'adjo j'ai arrêté parce que sinon il y en a encore qui vont qui vont signer qui vont signaler mes vidéos parce que j'ai des droits d'auteur voilà je citerai pas de nom mais j'en pense pas moi donc voilà donc d'adjo et si le pouvoir d'un lieu a été d'écrire votre histoire une romancière qui aime réparer les vivants je suis en train de dire derrière je crois que j'ai déjà je crois que c'est pour ça que j'ai pris le roman d'ailleurs parce que j'ai déjà le roman d'Agnès Martin Lugan ouais il me semble que j'ai déjà des livres de cette dame là donc je crois d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai pris c'est donc Agnès Martin Lugan c'est vraiment une très bonne autrice enfin écrivain une autrice et du coup voilà donc voilà pour mes petits achats pour mes lectures je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai lues voilà ensuite on va continuer donc j'ai j'ai été chez Jolimum je me suis acheté des fringues bon déjà je me suis acheté ce haut là c'était en promotion 15 euros voilà donc voilà petite chemise elle est très mignonne très confortable en fait je vous explique en gros là c'est la reprise sur mon lieu où je bosse et j'avais vraiment envie de faire un d'avoir des vêtements pratiques on va dire donc du coup je me suis acheté des vêtements pratiques moins pratiques c'est tout à fait logique donc je vais faire une ravière en deux fois parce qu'en fait j'ai eu du remor donc j'ai pris ce magnifique short il est très beau et je me suis dit pour passer avec mes collants gambettes ça va être magnifique du coup voilà je vais allumer la lumière parce qu'il commence à faire noir voilà on y verra beaucoup plus clair j'espère donc voilà donc 32 euros voilà je les rangerai après je vais les poser sur mon lit hop ensuite alors ensuite j'ai pris une petite robe à paillettes vous allez dire maria t'as pété un câble avec tes paillettes donc oui j'avoue ce n'est pas une robe pour aller travailler c'est on va éviter que je me ramène dans des robes comme ça pour aller gousser parce que là ça va faire un peu je vais pas dire cagole mais bon je sais qu'il y en a qui sont capables de dire ça voilà quand ils me voyaient en robe je me fais insulter de cagole donc donc je me dis je vais pas aller bosser avec une robe comme ça voilà pour éviter les mauvais regards mais je la trouvais vraiment très belle pour une soirée pour une fête pour un anniversaire c'est toujours bien d'avoir ce genre de robe voilà pareil avec mes collants gambettes ça va passer crème il y a des petits trous là pour mettre une petite ceinture donc c'est très bien ça je n'avais pas vu et donc j'ai payé le prix il est où ? je ne sais plus je crois que j'ai payé 35 euros euros il me semble ouais et je me suis dit ouais ça bah j'ai pas mal de robe mais bon des robes pour les occasions on va dire j'en ai pas voilà donc je me suis dit c'est le moment de ah bah la ceinture elle est hop trop vide la ceinture est là voilà faudra pas que je l'oublie voilà vous verrez tout le bazar qu'il y a autour de moi enfin c'est pas le bazar mais il y a beaucoup de trucs à déballer en fait j'espère que la vidéo ne va pas durer très longtemps trop longtemps plutôt bon j'espère que de votre côté vous allez bien bon aussi j'ai racheté une autre blouse un peu à petit pois beige mais malheureusement je l'ai mis hier du coup elle est au sale donc du coup vous la verrez pas je l'apporte très bizarre cette fois aussi alors ensuite pour ceux qui le savent j'ai un pantalon marron en simili cuir malheureusement le mien est en train de bah c'est c'est marque qui habille donc forcément c'est pas très la marque qui habille c'est bien c'est sympa c'est pas cher mais malheureusement la marque qui habille tu mets les fringues une dizaine de fois bah surtout le simili cuir malheureusement ça dure pas dans le temps en fait et j'ai remarqué que mon pantalon marron en simili cuir commençait à se faire la malle du coup je me suis dit bah à la base j'étais surtout partie à joli mom pour m'acheter un pantalon comme ça donc j'ai payé 39 euros voilà donc il est très mignon bah vous me verrez avec certainement un C4 à le porter en plus j'aime bien parce que en bas c'est des pattes assez larges voilà donc j'aime bien je trouve que ça change moi qui qui a tendance à mettre quand même la plupart du temps des pantalons serrants on va dire ou moulant ou collant ou là je me suis dit au moins je serais vraiment à l'aise là dedans donc voilà j'ai fait une petite rasiade de vêtements pour pour moi aller faire mon job et ouais je fais attention parce que voilà éviter les mauvais regards on va dire alors ensuite on va passer à la dernière partie de cette vidéo on va partir on va passer enfin on va passer la partie beauté bon j'ai été chez ma coiffeuse donc elle avait j'ai vu sur sa page facebook qu'elle avait une gamme qu'elle avait sorti une nouvelle gamme alors du coup moi je lui ai dit en commentaire et bah écoute j'arrive j'ai besoin d'un shampoing donc allez hop donc le shampoing à l'huile de ricin bon j'ai foncé les yeux fermés parce que je sais que les bienfaits de l'huile de ricin c'est très bien voilà donc en fait c'était un lot c'était avec le masque voilà donc il y a le petit masque aussi qui va avec j'en ai pris un parce que donc le ricin fortifie et active la croissance capillaire donc impeccable pour l'huile ça va être très bien et donc j'en avais déjà acheté un chez ma coiffeuse et en fait le mien il arrive à la fin voilà et j'ai vu la promotion j'ai vu le lot je me suis dit bah je vais j'en prendre un avant qu'il n'y en ait plus voilà et en fait on et donc dans ce lot parce que au moins ça me reste le nez j'ai un chou qui me dérange dans ce lot il l'avait pas mis en photo mais mais il y a aussi l'huile de ricin donc je l'ai vu dans le magasin je lui ai dit bah l'huile de ricin c'est compris dans le lot ou elle m'a dit on a oublié le prendre en photo mais ça fait partie de la nouvelle gamme donc l'huile de ricin bah moi je leur ai dit que vous savez quoi moi je prends le lot de 3 et hop au moins j'aurai mes réserves et je sais que moi je sais qu'avec ma coiffeuse il n'y a pas de problème je sais très bien que c'est des bons produits et que j'aurai pas de soucis j'aurai pas de soucis là dessus l'huile de ricin c'est des très bons bienfaits donc voilà donc on va passer à la dernière partie de mes achats donc on est toujours dans la partie beauté donc j'ai fait une commande chez Yves Rocher parce que j'ai eu un bon de réduction parce que c'est bientôt mon anniversaire voilà et donc je me suis dit bah je vais profiter du bon de réduction pour faire une rasia dans mes produits Yves Rocher voilà alors on va commencer par l'acheter une eau fraîche donc ça doit être un petit parfum voilà rose la fraîcheur délicate une rose tout juste cueillie voilà donc moi je sais que l'odeur de rose c'est je vais le mettre là si vous verriez tous mes produits beauté mon dieu alors ensuite alors j'ai pris une autre eau fraîche le pire c'est que j'ai nié à ma copine Magali qui vend les produits avant je lui ai dit Magali bientôt je vais t'acheter des parfums Magali si tu passes par là je te fais un bisou je pense à toi voilà donc voilà je me suis fait j'ai vu j'avais complètement oublié que j'avais acheté des eaux fraîches donc là c'est à la verveine donc c'est des nouvelles gammes la fraîcheur citronnée du parfum des feuilles de verveine donc ça je pense que ça serait plus une senteur le citron et de la menthe fraîche et tout ça moi je serais plus du genre à porter ce genre de parfum plus en été bah déjà parce que le citron ça fait fuir les moustiques donc c'est le bon plan c'est pas drôle du coup c'est le bon plan donc mais ouais je pense que je pense que je vais le garder plus pour l'été que pour le voilà je suis désolée ça me gratte à mon nez donc ensuite alors je me suis acheté un petit rouge à lèvres comme ceci je sais pas si vous voyez bien donc je crois que c'est une nouvelle gamme ou bien ils ont changé les emballages ça c'est pas aussi donc c'est rouge élexia satiné voilà donc je pense que c'est vraiment un rouge bien rouge on va dire donc voilà je vais le mettre là oh alors j'ai encore pris une eau fraîche j'ai encore pris une eau fraîche donc si on sent l'odeur à travers ça a l'air de sentir très bon hein n'empêche sur la lande eau de parfum alors ouais sur la lande je pense que c'est plus ce ceinture lavande et tout ça au vu de du packaging de de la couverture enfin du de la boîte je pense que c'est plus odeur de lavande et tout ça moi je sais que les odeurs de lavande j'aime beaucoup et ça m'apaise ça me relaxe donc voilà pour la seconde enfin la troisième eau de parfum du du coup du coup voilà j'espère que ça va pas tomber alors ensuite la crème verte alors j'ai pris une crème correctrice à la camomille pour les peaux sensibles et rouge parce que moi je sais que là bon là ça va beaucoup mieux mais au niveau de ma cicatrice au niveau de ma blessure que j'ai pu avoir il y a qu'un jour en arrière je me dis qu'au niveau on m'a conseillé de mettre une crème correctrice de continuer à hydrater quand je me maquille mettre une crème correctrice et voilà donc pour ça j'ai pris cette crème là à la camomille sauvage voilà donc je vais le laisser apporter le nain moi j'aurai mon produit alors ensuite et je crois que la vidéo ne va pas durer longtemps alors ensuite alors j'ai pris une brume parfumée alors moi il faut savoir que les brumes parfumées j'aime beaucoup d'habitude je prends du quillotis mais là récemment j'ai pas eu l'occasion de passer des commandes quillotis donc voilà du coup j'ai pris dans chez Yves Rocher une petite brume parfumée donc corps et cheveux vanille et bourbon vanille et bourbon je me suis dit vanille et bourbon ça ça va être une très bonne odeur pour pour l'hiver ça va être pas mal je pense et là vous allez dire non mais avec toute l'huile que tu as pris Marion tu vas pouvoir faire une vinaigrette parce qu'entre l'huile de ricin et l'huile sèche multi usage hydratante donc c'est à quoi c'est une huile sèche donc il n'y a pas de teintière particulière c'est au monoeil donc entre le monoeil et le ricin je vous avoue que j'ai de quoi faire donc voilà mais au moins je sais que c'est une bonne réserve et je suis tranquille voilà alors après j'ai pris du gel douche à la verveine donc c'était le lot voilà 2 pour le prix d'un voilà voilà donc des petits verveines je me suis dit c'est quand même original et ça changera un petit peu de de putain c'est encore atteint mon nez c'est horrible ça changera un petit peu de ce que j'ai voilà et donc voilà pour les petits gel douche j'ai fait une radia comme Jojo alors au niveau de la commande je ne sais plus combien j'ai payé je ne me rappelle plus au niveau de l'ancien mois je ne me rappelle plus bon par contre j'ai vu que la vidéo s'était arrêtée j'ai un peu dégoûtée parce qu'en fait j'espérais avoir commandé des des bains douches donc les bains douches c'est pas la même chose que les gel douches les bains douches c'est vraiment les bains moussants en fait donc j'avais pour objectif de commander ça mais en fait j'ai dû me tromper là c'est des gel douches en fait donc c'est pas grave je commanderai la prochaine fois ou je commanderai un chai avant voilà alors du coup c'est la rose voilà mais par contre j'aime beaucoup parce qu'ils ont changé les emballages pour ceux qui achètent chez Yves Rocher ils ont changé tous les emballages voilà bon après en cadeau j'ai eu un petit sac alors je sais pas s'il y a quelque chose d'autre j'ai un peu peur là de ce que j'ai fait j'en m'avance c'est construit c'est ouvert donc j'ai eu cette petite trousse en cadeau j'ai eu un petit échantillon voilà petit échantillon voilà petit échantillon toujours utile et donc je crois que c'est des boucles d'oreilles ou un colis en cadeau j'ai en fonction du chiffre de commande et ben j'avais un petit cadeau il y en a deux en fait j'ai regardé tout seul parce que je vous avoue que j'ai peur de tout faire exploser donc je vais éviter les malheurs voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on arrive à la fin de la vidéo j'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue parce que là c'est vrai qu'il y avait beaucoup de produits j'espère que vous allez bien du côté de chez vous et que voilà vous allez passer à mon week-end parce que là on est vendredi donc on est vendredi après-midi à l'heure où je filme au niveau des vidéos je ne suis pas sûre de ce que je vais faire comme vidéo prochainement parce que je vous avoue que mon emploi du temps il est un petit peu chargé donc voilà je verrai en fonction de mes moments de libre pour faire des vidéos mais du coup voilà sinon si pour les personnes qui ça me va tout pif c'est horrible pour les personnes qui veulent suivre mes publications et tout ça n'hésitez pas à aller sur instagram tout ça vous connaissez mon instagram sur les réseaux en général et puis voilà allez je vous dis à bientôt et je vous dis ciao bye bye salut par contre je vais galérer à arrêter la vidéo par contre j'ai eu par contre j'ai eu par contre j'ai eu abonnez-vous bon j'ai eu